Bonjour, je m'appelle Paul, je suis en terminale au lycée Louarmant et je suis l'enseignement optionnel donc de mathématiques expertes en terminale donc depuis six mois et je vais essayer de vous parler un petit peu de l'option mathexperte. Alors tout d'abord quelque chose qui m'a surpris c'est qu'on a découvert un tout nouveau pan des mathématiques qui n'avait pas nécessairement été abordé plus tôt au collège même au lycée que ce soit même en première lors de l'aspect mathématique que vous allez un petit peu voir en spe en terminale c'est la logique. Jusqu'à présent on n'accordait pas une grande importance à la logique mathématique. En mathexperte vous allez apprendre à raisonner mathématiquement. Vous allez apprendre plein de raisonnements différents, aborder des problèmes plus ou moins compliqués mais qui peuvent se résoudre facilement aussi avec des nouveaux outils que vous allez découvrir et vous allez aussi revenir sur d'anciens outils mais en rentrant un petit peu plus dans les détails justement parce que vous avez accès à cette logique mathématique. En fait vous allez appliquer ce que vous avez appris à faire dans les travaux argumentés en français, en histoire ou en philosophie l'année prochaine en terminale aux mathématiques. C'est-à-dire que vous allez apprendre à argumenter. Et cette argumentation il faut quand même comprendre qu'elle prend une place très importante dans les cours puisque aujourd'hui pour ma part dans les contrôles j'ai l'impression que ça représente, que la manière d'arriver au résultat compte autant que le résultat en lui-même. Donc après il est pas nécessaire d'être excellent en spé mathématiques puisque c'est pas du tout les mêmes aspects du programme que vous allez travailler mais il faut quand même avoir une bonne intuition, une bonne logique et maîtriser les outils de base. Ça demande un petit peu de travail après ça reste un enseignement optionnel et ça aide vraiment derrière pour ceux qui continuent l'aspect mathématique en terminale puisque ça va vous apporter de la rigueur, une autre manière d'aborder certains problèmes et puis c'est aussi une première approche peut-être de ce que peuvent représenter les mathématiques en post-bac. Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les maths complémentaires. Donc l'aspect maths complémentaires elle est accessible que en terminale donc pas en première. Par exemple moi j'avais trois aspects en première qui étaient maths, SES et histoire géo, géopolitique, sciences politiques et j'ai décidé d'arrêter les maths en terminale pour prendre maths complémentaires. Donc l'aspect maths complémentaires elle va vous ouvrir aussi d'autres portes si vous savez peut-être pas trop encore ce que vous voulez faire. Enfin moi j'étais pas trop sûre en première et je me suis décidée en terminale et je me suis dit que prendre maths complémentaires c'était peut-être un petit plus au cas où j'étais encore un peu indécise. Donc en maths complémentaires faut pas se dire bon bah c'est des maths faciles c'est pas vraiment ça donc faut s'accrocher. C'est un peu une revisite du programme de première en un peu moins compliqué. J'ai envie de vous dire qu'on va enlever certaines choses du programme de première dans le programme de maths complémentaires. Après il faut se dire que maths complémentaires c'est une type optionnelle que vous pouvez choisir ou non et elle vous donne trois heures de plus dans votre emploi du temps. Enfin voilà merci d'avoir écouté et si vous avez des questions n'hésitez pas.